Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Florence et je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour ce Vignes à sa flot. On va se focaliser sur l'ouverture du bassin aujourd'hui parce que dans le bassin il y a beaucoup beaucoup de stress qui viennent se loger parce que les muscles sont comme des éponges à émotions et donc dans ce cours on va vraiment relâcher tout ça pour redevenir 100% soi-même, pour être mieux avec soi et donc mieux avec les autres. On commence tout de suite, on calme le mental, on s'autorise à ressentir nos corps subtils. C'est parti ! Aujourd'hui on va commencer à l'arrière du tapis sur les talons et on va commencer par se calmer, retrouver une respiration lente et profonde. Ramenez tout votre être dans le moment présent. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez à fond. Essayez d'avoir des expirations lentes et longues, plus longues que l'inspiration. Inspirez, expirez, expirez. Puis on peut venir poser les paumes de main l'une contre l'autre et on va expirer en tournant les index ensemble et en tournant le dos des mains ensemble. Encore, inspirez, inspirez, tirez bien les poignets ici, on reste bien concentré sur la respiration. Inspirez, expirez, on relâche les mains sur les cuisses. Dernière fois, inspirez, allongez le dos. Expirez, venez apporter le ventre contre les cuisses et les mains loin devant pour venir dans la posture de l'enfant. Le front est sur le tapis. Inspirez, on va commencer le flow. Pour ça, vous venez appuyer sur les mains, crochetez les orteils, levez les genoux, inspirez profondément et venez dans votre chien, tête en haut. Ouvrez le cœur vers l'avant. Si c'est trop intense pour le bas du dos, posez le bassin sur le sol et venez ici en cobra. À ce moment-là, le pubis, c'est sur le sol. Expirez, on lève le bassin et venez en chien, tête en bas. Pliez un genou et puis l'autre pour bouger un peu les jambes, bouger le bassin. Apportez le bus de plus en plus vers le tapis. Les bras sont tendus, les doigts sont bien ancrés sur le sol. Bougez les jambes. Regardez en direction du nombril. Inspirez, on y va, jambes droites en l'air. Pliez le genou droit, ouvrez le bassin. On garde les épaules bien parallèles. Inspirez, ramenez le bassin droit, jambes droites tendues vers le ciel. Expirez, apportez le pied droit entre les mains. Magnifique. On reste ici. Regardez le pied arrière, apportez le talon gauche sur le sol. La main droite va venir à l'intérieur du pied droit. Et l'épaule droite vient contre le genou droit. Inspirez, on s'ouvre vers le ciel. Vous pouvez regarder vers la main gauche qui est au-dessus de la main droite. Inspirez ici. Si c'est trop intense au niveau de l'épaule, relâchez. Expirez à fond. Inspirez. Expirez, relâchez la main gauche à côté du pied gauche. La main droite à côté du pied droit. Et on vient du pied droit évidemment sur les orteils gauche. La main gauche bien ancrée. Levez la main droite cette fois-ci. Torsion. Inspirez, la même chose. La main droite va loin vers le ciel. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez à fond. Encore. Inspirez. Expirez à fond. Posez la main droite sur le sol. Expirez. Chien, tête en bas. Magnifique. Inspirez. Expirez. Laissez l'énergie bien circuler partout dans le corps. Inspirez, jambe gauche en l'air. Pliez le genou gauche. Ouvrez le bassin complètement. Gardez les épaules bien droites. Magnifique. Inspirez. Expirez. Ramenez le bassin droit, parallèle. Jambe gauche tendu vers le ciel. Expirez. Arrondissez le dos. Et venez apporter le pied gauche entre les mains. Regardez vers le pied droit. Talon droit sur le sol. La main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. Inspirez. Levez la main droite vers le ciel. On peut regarder vers la main droite. L'épaule gauche pousse contre le genou gauche. Et le genou gauche pousse contre l'épaule gauche. Détendez bien le visage. Inspirez à fond. Expirez à fond. Ramenez la main droite sur le sol à côté du pied gauche. On revient sur les orteils droits et inspirez. On va de l'autre côté. Magnifique torsion ici. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Relâchez la main gauche sur le sol. Et on revient en chien tête en bas. Venez sur les genoux. Sur les talons. On peut garder les orteils crochetés. Et poser le front sur le sol. Retrouvez votre respiration lente et profonde. Prenez le temps. Ici on peut relâcher les coudes. Inspirez. Expirez à fond. On y retourne. Activez les mains. Inspirez. Arrondissez le dos. Et revenez. Levez les genoux. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Jambes droites en l'air. Pliez le genou droit. Ouvrez le bassin. Les épaules bougent pas. Inspirez. Jambes droites en l'air. Ramenez le bassin bien droit. Pour s'en va moins loin. Moins haut. Expirez pied droit entre les mains. Magnifique. Regardez vers le pied arrière. Talon gauche sur le sol. Main droite à l'intérieur. À côté du pied droit. À côté du pied droit. Inspirez. Main gauche en l'air. On peut regarder vers la main gauche. Magnifique. Soit on reste ici. Soit on va plus loin. On passe la main droite derrière. Et la main gauche va derrière également. Et vous pouvez rejoindre les deux. Si c'est trop intense. On reste avec la main droite sur le sol. Inspirez. Ouvrez. Tout le côté droit ici au niveau des côtes vers le ciel. Inspirez. Expirez à fond. Inspirez. Expirez. On pose la main droite sur le sol. Et on va revenir. On va essayer. On va revenir avec la main gauche loin en l'air. Et on va essayer de venir en trikonasana. En tendant la jambe droite. On peut venir sur un bloc. Également. Si c'est plus facile pour vous. Si c'est moins intense. Si c'est trop intense. On reste avec le genou. Pliez. Magnifique. Et puis on revient. Pliez le genou droit. Main gauche sur le tapis. Revenez sur les orteils gauches. Inspirez. On y retourne dans notre torsion. Magnifique. Inspirez. Gonflez le ventre. Contre la cuisse droite. Expirez. Ici, on peut s'assurer que le poignet soit bien en dessous de l'épaule gauche. Et puis on va venir sur le bord externe du pied gauche. Inspirez. Et venez apporter le pied droit au milieu du tapis ici. Dans une planche latérale. Avec le pied gauche sur le sol. Expirez doucement. Posez le bassin sur le sol. Les mains viennent derrière. Les doigts sont pointés vers le bassin. Et on va venir se tourner en posant le pied droit sur la cuisse gauche. En pliant la jambe gauche. Inspirez. Ouvrez le cœur vers la jambe. Magnifique. Inspirez. On reste ici. Encore trois respirations. Cinq au total. Inspirez. Inspirez. Encore. Inspirez. Expirez. Magnifique. Alors soit on reste encore deux respirations ici. Soit on décide d'aller plus loin en levant le bassin. Gardez le menton proche du buste. Inspirez. Expirez. Et doucement relâche le bassin. Tendez la jambe gauche loin derrière. On revient sur le bord externe du pied gauche. Posez la main gauche sous l'épaule gauche. Et on va revenir dans notre planche latérale avec le pied droit au milieu du tapis. Si on ne veut pas aller plus loin en apportant la main loin devant. Inspirez. Ouvrez les côtes droites. Créez de l'espace ici. Et puis apportez la main droite sur le tapis. Et on revient en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Prochaine expiration. Posez les genoux sur le sol. Gardez les orteils crochetés. Front sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Activez les mains. Allez loin devant. Dépasser les poignets. Levez les genoux. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Magnifique. Retrouvez votre respiration lente et profonde. Chaque mouvement est accompagné d'une respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Jambes gauches en l'air. Pignez le genou gauche. Ouvrez le bassin. Gardez les épaules bien à la même hauteur. Et puis, revenez avec le bassin bien droit. Notre point d'attention est vraiment sur le bassin. Expirez. Amenez le pied gauche entre les mains. Regardez vers le pied arrière. Talon droit sur le sol. Magnifique. Mains gauches à l'intérieur du pied gauche. Épaules gauches contre le genou. Inspirez. Levez la main droite vers le ciel. On reste ici. Inspirez. Expirez à fond. Et puis, soit vous décidez de rester ici, soit on va plus loin en apportant la main gauche sous la cuisse gauche et en apportant la main droite vers la main gauche. Inspirez. Expirez à fond. Contrôle ici. Magnifique. Inspirez. Inspirez. Expirez. Relâchez le stress dans le bassin. Laissez le corps s'exprimer. Et puis, relâchez la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol, venez sur les orteils droits. La main droite vient à côté du pied gauche cette fois. Et on y retourne. Inspirez vers l'autre côté, main gauche vers le ciel. On ajoute une torsion ici pour relâcher tout le stress au niveau digestif. Et puis, regardez la main droite. Assurez-vous que le poignet droit est bien en dessous de l'épaule droite. On va pousser dans cette main droite. Venez sur le bord externe du pied droit. Et inspirez. On va venir poser le pied gauche au milieu du tapis. On y est. Et puis, tout doucement, on pose le bassin sur le sol. Et on va venir sur le côté pour venir s'asseoir sur les deux fesses. Les mains sont pointées vers nous, vers le bassin. Et apportez le pied gauche contre la cuisse droite. Pliez le genou droit. Portez le pied droit proche du bassin. Inspirez. Ouvrez le cœur. Magnifique. Inspirez. Expirez à fond. Retrouvez une respiration bien lente et profonde. Essayez d'être de plus en plus calme. Pour que le nettoyage se fasse en profondeur. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Essayez de rapprocher de plus en plus le haut du corps de la jambe gauche. Et puis, soit on reste ici. Soit on va un peu plus loin en levant le bassin. Tout doucement. Ne forcez pas. Écoutez bien votre corps. Et gardez le menton proche du buste. Essayez d'aller de plus en plus haut avec le bassin. Et encore une. Inspirez. Expirez. On relâche. Magnifique. Tendez la jambe droite. Revenez sur le bord externe du pied droit. Main droite ici sur le tapis. Sous l'épaule droite. Pied gauche au milieu du tapis. Et on y va. Inspirez. Levez le bassin. Appuyez sur le pied gauche. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut étirer la main gauche vers l'avant. Et puis, apportez la main gauche sur le tapis. Et revenez en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Venez faire des petits pas pour arriver jusqu'aux mains. Et on relâche complètement ici en Uttanasana. On peut plier les genoux si nécessaire. Inspirez. Expirez. Soit vous restez ici, soit on continue l'exercice d'ouverture du bassin. Pour ça, on peut avancer un peu les mains. Les mains sont bien ancrées sur le sol. Et la jambe droite va venir vers le ciel. Pour ça, vous apportez le nez de plus en plus vers la jambe gauche. On essaye de faire un grand écart en l'air, debout. Peu importe où on en est, restez bien en contact avec votre corps. Trouvez votre équilibre. Inspirez. Expirez. Et puis, relâchez la jambe droite. Revenez en Uttanasana. On relâche la tête vers la terre. Et on va de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche en l'air. Prenez votre temps. Et on apporte le nez vers la jambe. Expirez bien. Restez bien en contact avec ce qui se passe dans le corps. Laissez l'énergie circuler. Si vous vous comparez, vous rentrez dans l'ego. Donc, bloquez l'énergie. Donc ici, on reste bien en contact avec ce qui se passe dans notre corps. On est là pour ça. Et puis, on va un peu plus loin à chaque expiration. Et puis, on relâche et on revient les deux pieds l'un côté de l'autre. Et on relâche une dernière fois. Uttanasana. Pliez les genoux. Et venez apporter le bassin sur le sol. Magnifique. On va venir se coucher sur le tapis. Sur le dos. Et tirez les cuisses vers vous. Tout le dos est sur le sol. Et on va venir apporter les mains vers le bord externe des pieds. Pliez les genoux et tirez les genoux vers le sol. On relâche complètement les épaules. Et relâchez les genoux de plus en plus en gardant tout le bassin. Le haut du bassin sur le sol. Tout le dos sur le sol. Ouvrez bien le bassin, les genoux. Essayez d'être de plus en plus détendu. Faites confiance à la posture. Et puis doucement relâchez les pieds ensemble. Et on va venir se coucher en Shavasana. Tendez les jambes. Les bras sont tournés. Et paumes de mains vers le ciel. Et offrez-vous ici. Restez bien ici en Shavasana quelques instants. C'est super important. Donc en yoga, on travaille sur le fait de relâcher les blocages énergétiques. Donc quand un stress vient, il vient bloquer l'énergie dans le corps. Et le yoga vient relâcher ces blocages pour que l'énergie puisse recirculer partout dans le corps. Et puisse renourrir correctement chacun de nos organes. Et donc c'est important de venir en Shavasana. Parce que cette posture permet d'offrir quelques instants au corps. Pour qu'il puisse enregistrer ce nouveau schéma énergétique. Donc on reste bien ici quelques instants. Remarquez comme votre corps se relâche complètement. Le visage est lourd. Vous êtes en totale harmonie avec la terre. Sentez-vous bien sur cette terre. Puis soit vous vous mettez la vidéo sur pause et vous restez ici. Soit on clôture ensemble en bougeant les orteils et les doigts. On plie les genoux. Et on peut se tourner vers le côté. Vous prenez une profonde respiration sur le côté dans la posture fœtale. Et puis on se relève tout doucement. Pour venir s'asseoir. Avec un dos bien droit. Inspire et levez les mains. Expire et relâchez les mains devant le cœur. Merci à tous pour votre présence. J'espère que ce cours vous a fait beaucoup de bien. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et de mettre un like à cette vidéo si vous avez aimé. Merci beaucoup. Namasté. Merci. 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 Merci.